Bonjour, peut-être que tu connais ce gars, c'est Yuri Boyka, un célèbre maître des arts martiaux. Il vient de sortir de la prison la plus dangereuse de Russie et il est prêt à conquérir le monde des arts martiaux mixtes. Mais même dans ses pires cauchemars, il ne pouvait pas imaginer ce qu'il devra traverser sur le chemin de la renommée mondiale. Yuri Boyka vit, s'entraîne et se produit à Kiev. Il a passé 10 ans dans une colonie stricte et des centaines de combats underground aux quels il a participé pour se libérer. N'importe quel autre personne aurait abandonné ses rêves il y a bien longtemps, mais Yuri a résisté. Il rêve de vrais titres, pas de la prison. Pendant ce temps, dans les Black Hills où le combattant a servi et combattu, un nouvel adversaire apparaît, un prisonnier fou surnommé Nightmare. Un jour, entre deux combats, Yuri Boyka va faire des dons à l'église locale. D'ailleurs, l'église a été construite grâce à lui. Le combattant essaie de trouver son salut dans la religion, mais le prêtre doute de son chemin de vie. Yuri n'est pas d'accord, il croit que le Tout-Puissant lui a donné un don unique et que ce serait un péché de sa part de ne pas l'utiliser. Par conséquent, il continue à s'entraîner et il apprend bientôt que Kirill, son manager, lui a trouvé une opportunité de combat. Cette fois, pas de combat clandestin, mais un véritable combat en compétition qui peut lui donner une place pour le championnat d'Europe des arts martiaux mixtes. Avec son manager comme compagnon, Yuri se rend à Budapest. Il a les yeux rivés sur une victoire spectaculaire, d'autant plus que les premières rangées de l'arène sont réservées aux éclaireurs, qui sélectionnent les meilleurs athlètes pour coopérer avec eux. Le combat commence. Dès les premières secondes, on comprend que l'adversaire de Yuri est un athlète qui maîtrise son art. Yuri parvient à peine à esquiver ses coups habiles et il se fait presque toucher plusieurs fois. Mais cet adversaire irrite tellement Yuri qu'il se lâche complètement et lui frappe la poitrine et la tête. L'adversaire perd son protège-dents et il tient à peine sur ses pieds. Après ça, il se pavane devant le public et célèbre sa victoire, mais l'adversaire se lève malgré tout. C'est là que toute la rage de Yuri le frappe comme une tonne de briques. Yuri triomphe. Après le combat, les éclaireurs s'approchent de lui et disent qu'ils n'ont pas vu un combat aussi impressionnant depuis longtemps. Les hommes veulent revoir Yuri à Budapest et ils lui proposent de rejoindre le nouveau tournoi dans deux semaines. Yuri accepte promptement et Kirill lui donne sa part de l'argent pour la victoire. En quittant l'arène, Yuri voit que son adversaire est emmené quelque part sur un brancard. On lui apprend que le mec est dans un état critique et qu'il doit aller aux urgences. Yuri a peur. Il se souvient tout de suite de ce que le prêtre lui avait dit quelques jours avant le combat. Le lendemain matin, il se réveille d'un cauchemar et il se rend directement à la salle de sport où Kirill l'attend déjà. Yuri commence à lui demander ce qui est arrivé à l'adversaire d'hier. Son manager ne comprend pas pourquoi Yuri veut savoir ça, vu qu'il a déjà gagné. Mais au final, il lui dit la vérité. Yuri ne veut pas y croire. Il demande à Kirill le nom de l'adversaire. Apparemment, la personne s'appelle Victor et il vient de Drovny, une ville en Russie. Le manager conseille à Yuri d'oublier cette histoire et d'aller de l'avant. De toute façon, tous les combattants sont au courant des risques quand ils entrent dans le ring. Mais Yuri ne veut quand même pas suivre ses conseils. Après avoir vu la photo de Victor et de sa femme, il décide fermement d'aller en Russie pour se racheter. Même le fait qu'il reste un criminel fugitif qui a quitté la prison grâce à des combats clandestins ne le fait pas reculer. Yuri ordonne à son assistant de lui faire de faux documents et il précise qu'il n'acceptera pas de refus. Pendant que Yuri arrive en Russie, les funérailles de Victor ont lieu dans la petite ville de Drovny. Un homme s'approche de la veuve du combattant. Il informe la femme que le décès de son mari ne l'exonère pas de payer une certaine dette et que c'est maintenant à la veuve de s'en occuper. Yuri, quant à lui, traverse la frontière russe avec un faux passeport. Il arrive dans un hôtel et se rend tout de suite au centre pour enfants et jeunes où travaille la veuve de Victor. Mais ils n'ont pas le temps de se parler. Des gens viennent chercher la fille dans une voiture noire et l'emmènent quelque part. Yuri arrive à tirer les infos d'un gardien qui lui apprend que la veuve a été emmenée à son second emploi mystérieux. Yuri se rend à l'adresse et découvre que c'est une boîte de nuit où les combats d'arts martiaux mixtes ont lieu le soir. Il se tient à la porte et regarde le combat du champion invaincu du club, Igor Casimir. Yuri est furieux par le comportement hautain du combattant. Il fait comme si le ring lui appartenait et il utilise des tours sales contre les adversaires. Puis Yuri se laisse distraire par autre chose. Il voit que la veuve de Victor travaille ici comme serveuse. Mais Yuri n'a pas le temps de parler à la veuve. Les videurs le remarquent et il se fait emmener à l'extérieur. Ils disent que la fille appartient à leur patron et que Yuri n'a pas le droit de l'approcher. Les gardes provoquent Yuri et en un clin d'œil, ils les couchent par terre comme des sacs de patates. Un homme, le même que celui juste avant, sort de l'immeuble opposé et se présente comme Zourab. Il applaudit Yuri pour le spectacle qu'il vient de donner et il informe que la boîte lui appartient. Le chef du crime local offre même son ring à Yuri mais ce dernier refuse l'offre. Il dit qu'il est ici pour parler à Alma, la serveuse. Là, Zourab refuse résolument et ordonne à Sega de garder un œil sur Yuri. Mais les menaces du bandit local n'effraient pas Yuri. Le lendemain, il revient sur le lieu de travail d'Alma et, après avoir frappé l'homme de main de Zourab, rentre à l'intérieur. Au début, il hésite à dire la vérité à la veuve, exprimant seulement ses condoléances et donnant à Alma une lettre de son défunt mari. Mais quand la fille commence à se demander d'où ils se connaissent, il lâche le morceau. C'était moi. J'étais le seul dans le rinque, en Kiev. Yuri demande s'il peut faire quelque chose pour Alma. Elle répond que la seule chose dont elle a besoin, c'est que son mari revienne d'entre les morts. Elle refuse l'argent que Yuri lui offre, disant qu'il est souillé de sang, puis elle dit que c'est un meurtrier. Pendant ce temps-là, de nouveaux combattants sont amenés au club de Zourab, mais le mafieux ne les aime pas. Il est à la recherche d'un vrai champion, qui ferait des combats locaux de vrais spectacles. Et il n'a pas à atteindre longtemps, Yuri apparaît à la porte du club. Yuri offre un marché à Zourab. S'il se bat dans son ring, le mafieux laissera Alma tranquille. Les gars s'accordent sur 3 matchs, mais à condition que Yuri se batte avec le champion principal du club. Yuri accepte et dit qu'il fera les 3 combats dans la semaine prochaine, parce qu'il n'a pas l'intention de rester ici. Il n'y a qu'un seul problème. Zourab appelle Yuri par son vrai nom à haute voix, démontrant qu'il ne peut pas échapper à ses limiers, même avec de faux documents. Après cette conversation, Yuri appelle Kirill et lui dit qu'il devra rester une semaine de plus. Le manager essaie de le dissuader, mais Yuri est catégorique. Il ordonne à son assistant de changer le billet pour une autre date. Le lendemain, Alma attend Yuri devant l'hôtel. Elle dit au combattant qu'elle n'a pas demandé son aide, et elle exige de la laisser tranquille. La veuve de Viktor croit à tort que Yuri est venu ici pour la gagner, comme si elle était une sorte de prix. Mais le combattant lui dit clairement qu'il ne s'intéresse pas à elle, il veut juste se racheter. Le jour du premier match arrive. Pendant que les adversaires se préparent pour le combat, Zourab est heureux de tout regarder depuis son espace VIP. L'adversaire de Yuri s'avère être plus fort que prévu, mais Yuri se ressaisit rapidement pour le maîtriser. Au final, il met l'adversaire sur ses omoplates, le saisit à la gorge, et… Pendant qu'il se repose après le combat, Alma lui apporte de l'eau. Yuri demande à la jeune fille s'il y a une salle de sport pas loin, vu qu'il ne peut pas aller à celle de Zourab. Le public y est odieux. Alma dit qu'il peut venir s'entraîner chez elle. Le lendemain, Yuri se rend au centre pour enfants et jeunes et il s'entraîne là où Viktor se prépare pour les compétitions. L'heure du deuxième match arrive. L'animateur annonce que Yuri Boyka, déjà connu du public, se battra contre les célébrités locales, les frères Ozerov. Yuri apprend donc qu'il devra se battre contre deux personnes, quelque chose dont il n'était pas au courant bien sûr, mais il accepte quand même. Il faut un certain temps à Yuri pour prendre ses marques dans un match contre deux personnes, mais il prend rapidement l'initiative et maîtrise rapidement les deux frères. Mais le combat continue. Dès que Yuri s'occupe d'un des Ozerov, le deuxième est déjà là. A un moment donné, l'un des adversaires blesse gravement le bas du dos de Yuri et il trouve à peine la force de continuer. Yuri aperçoit le visage d'Alma dans la foule et il parvint à éliminer les deux adversaires avec le dernier peu de volonté qu'il lui reste. Yuri sort du ring en boitant. Le public entier chante son nom et la femme de Victor le regarde avec des yeux complètement différents. Un nouveau jour approche. Zourab reçoit un policier dans son bureau de qui il exige de lui livrer Nightmare de la prison de Black Hills. Le policier refuse d'abord parce qu'il a déjà failli perdre son emploi à cause d'une aventure similaire. Mais Zourab lui propose un marché alléchant. Il dit que le lieutenant recevra non seulement de l'argent mais aussi un criminel fugitif, Yuri Boyka. Pas du tout au courant de ce qui l'attend, Yuri part s'entraîner après le combat. Alma vient voir le combattant blessé et elle lui propose d'appliquer une décoction spéciale sur le dos. Mais quand Yuri demande pourquoi elle ne quitte pas cette ville, la femme se vexe et arrête ce qu'elle fait. Alma explique que ce centre est le plus grand rêve d'elle et de son défunt mari et qu'ils ont emprunté de l'argent à Zourab pour ça. Quitter ce centre et les enfants qui y vont seraient de la folie totale pour elle. Après avoir appris que Yuri vient régulièrement sur le lieu de travail d'Alma, Zourab devient jaloux. Il vient la voir et il commence à monter la femme contre Yuri. Kirill rappelle Yuri pour lui dire que tout Budapest est couvert d'affiches avec son nom et qu'il est attendu pour se joindre au concours dès que possible. Yuri lui promet qu'il sera à l'arrêt de bus à 9h ce soir-là. Dès qu'il rentre dans sa chambre d'hôtel, il y voit une personne inattendue. Alma veut découvrir toute la vérité sur ce qui s'est passé quand son mari est décédé. Elle est prête à entendre la vérité, que ce soit un accident ou non. Yuri raconte son histoire. Il dit qu'il a fait des choses terribles pour lesquelles il est allé en prison pendant longtemps, qu'il était un homme mauvais, plein de haine jusqu'à ce qu'il trouve Dieu. Yuri s'est battu des centaines de fois dans les arènes les plus sales des prisons, les plus abominables. Puis quand Dieu lui a enfin donné une chance de prouver au monde entier qu'il valait quelque chose, Yuri a arrêté de voir une personne sur le ring devant lui. Pour lui, Victor n'était qu'un obstacle sur le chemin de son rêve le plus cher. Yuri sait que rien ne suffira à compenser la perte d'Alma, mais il regrette ce qu'il a fait de tout son cœur. Yuri entre finalement sur le ring contre son dernier adversaire, Igor Casimir. Il y a un combat acharné et les deux combattants se battent férocement. Mais l'adversaire joue à un jeu très sale. Il inflige encore plus de blessures au bas du dos déjà douloureux de Yuri. Et il ne se retient pas de donner des coups dans l'aine. Yuri abandonne presque et Casimir commence déjà à célébrer la victoire, tout fier. Mais Yuri capte une fois de plus le regard d'Alma dans la foule et il se lève avec une vigueur renouvelée. Il devient féroce et inflige une série de coups dévastateurs au point vulnérable de son ennemi. Casimir est complètement perdu et Yuri l'assomme facilement avec un coup de pied puissant. Yuri quitte le ring entouré de ses fans. Il pense que c'est fini pour lui ici et qu'il peut donc aller à Budapest pour la compétition de ses rêves. Mais Zura bat d'autres projets. Il fait semblant d'avoir mal compris et dit qu'ils se sont mis d'accord sur trois combats et un autre avec le champion. Et Casimir n'est pas un champion, juste un clown local. Yuri est furieux, mais un ultimatum lui est donné. Soit il rentre à nouveau dans le ring, soit Alma reste propriétaire de Zura bat tout jamais. Ils annoncent le combat principal de la soirée. Un Yuri victorieux contre un voyou venu de prison. Yuri voit son adversaire et n'arrive pas à en croire ses yeux. Nightmare est deux fois plus grand que lui. Zura bat fait asseoir Alma à côté de lui dans l'espace VIP et elle est paniquée. Le combat commence. Dès la première minute, Yuri perd son protège-dent et tombe. Tout le monde pense qu'il s'est fait assommer et il célèbre déjà la victoire de Nightmare. Mais Yuri ne se laisse pas faire. Il a encore quelques secondes pour se lever et continuer le combat. Il voit Alma inquiète et Zura en train de rigoler. Yuri recueille ses dernières forces. Il est gravement blessé dans le bas du dos. Malgré ça, il continue à se battre, surmontant la douleur. Son adversaire est visiblement épuisé et il commence aussi à flancher. Yuri pousse Nightmare avec des coups à la poitrine. Se bat au sol avec lui. Il lui applique une technique douloureuse pour finalement… Yuri se réjouit, ne soupçonnant même pas que des gars avec des battes l'attendent déjà à la sortie. Au dernier moment, il voit que Zura saisit Alma et la traîne en dehors de l'espace VIP. Mais Yuri n'a pas le temps d'arrêter le méchant parce que les gardes de Zura le retiennent. La veuve de Victor voit le corps de Yuri avant de partir et crie, pensant qu'il est mort. Les gens sortent en panique pensant qu'il y a un raid. Mais ils ne remettent pas Yuri à la police. Donc il se lève, assomme tout le monde, puis il se fait tirer dessus par une autre personne de la mafia. Zura entend un coup de feu de son bureau, prend une arme et commence à sortir de la boîte avec Alma sous le bras. Sur le chemin, il se tire dessus avec Yuri, lui infligeant plusieurs autres blessures et atteint presque la voiture, mais Yuri est plus rapide. Alma et Yuri sont seules. Elle dit que Yuri a besoin d'aller voir un médecin tout de suite, mais il ne veut même pas l'écouter. Yuri avoue qu'il n'aura jamais eu le courage de lui demander, mais maintenant, il lui implore son pardon. Sans entendre les mots chers, Yuri se rend à la police. Yuri est de retour dans les Black Hills. Six mois plus tard, Alma lui rend visite pour la première fois. Elle s'excuse de ne pas être arrivée plus tôt. Elle n'était pas prête. Au début, quand ils se sont rencontrés, Alma était encore trop en colère contre Yuri, mais il lui a montré qu'il y avait encore du bon en lui. La veuve de Victor le remercie de lui avoir redonné sa liberté et sa dignité. Et elle prononce enfin cette phrase tant attendue. C'est là que finissent les mésaventures de Yuri Boyka. Les créateurs de la franchise promettent une série et honnêtement, je l'attends. Laisse un petit message dans les commentaires et dis-moi ce que tu penses qu'il arrivera à Yuri après. Et abonne-toi à la chaîne d'ailleurs, on te montrera encore plein d'autres bons films comme ça. Et abonne-toi à la chaîne !